Semaine spéciale fête de la musique et vous le savez on rentre par le prisme de la musique, on rentre dans la connaissance de certains invités et on a la chance d'avoir la skieuse Marie Martineau avec nous. Salut Marie ! Salut, bonjour tout le monde ! On va revenir un petit peu dans le temps et j'aimerais savoir quel a été ton premier concert ? Mon tout premier concert c'est Pascal Obispo à l'Olympique d'Alberville, je devais avoir 10 ans. Peut-être à peu près à l'époque, quelle est la musique que tu écoutais au lycée en règle générale, le style musical ? Alors oui, un peu plus tard au lycée, j'étais plus rock et donc on était sur les Red Up Chili Papers, Red Against the Machine, des choses comme ça. Et quel est encore aujourd'hui, je veux dire, le truc qui s'est installé en toi musicalement, ta musique de tous les temps ? Ma musique de tous les temps, ça restera la musique classique, je suis violoniste moi-même, ma fille aussi et pour moi le chef-d'oeuvre parfait c'est les 4 saisons de Vivaldi. C'est quelque chose que tu écoutes fréquemment quand tu, je pense à l'époque de ta carrière pour te concentrer, des choses comme ça ? C'est surtout quelque chose que j'écoute beaucoup quand je suis en voiture, ça dure un certain temps et je trouve que les 4 saisons sont différentes, elles me font voyager dans ma tête, ça m'apaise, je le conseille à tout le monde, vraiment. Côté film, ta bande originale préférée, classique ou pas ? Alors ça n'a pas changé et c'est pas tout jeune, c'est la bande originale du film Sex Intention qui a été traduite par Cruelle Intention je crois en français, on y retrouve des trucs géniaux, Savage Garden, Skun Kennedy, enfin un truc qui a plein de sons super cool sur une seule BO, c'est vraiment chouette. La musique, alors là c'est vraiment l'instant T, la musique que tu écoutes en ce moment beaucoup en boucle ? C'est vraiment un peu trop en boucle, ça commence à saouler tout le monde, c'est Zedoun Pavarotti, c'est un jeune rappeur de Saint-Etienne, super musicien, je trouve ça génial, il écrit bien et il met tout ça en musique de manière incroyable, je pense que ça y paraît. Une chanson, on continue, une chanson qui a compté pour toi mais que tu trouves aujourd'hui complètement has-been et kitsch ? Des chansons has-been, il y en a masse et là comme ça me venait le petit bonhomme en mousse, il faut faire tourner les serviettes, enfin tout ce genre de trucs potage et en même temps ça me fait bien rire parce que finalement si elle est lancée à un moment donné ou à un autre, je vais être la première à sauter sur la table et à faire n'importe quoi, donc allons-y là-dessus. On continue avec l'artiste que tu rêverais de rencontrer puisque tu parlais de musique classique, contemporain ou pas ? Alors là, plus pour les personnages et leur folie, plus des gens comme Queen ou j'en ai d'autres, Marley ou Amy Winehouse, des gens qui avaient un grain et qui étaient fous. La folie, ça sous-entend que la folie, ça a du bon pour toi ? La folie, ça amène la créativité, alors surtout en musique, je crois qu'il faut être soit malheureux, soit cinglé pour pouvoir écrire des choses qui nous font vibrer, oui. Y a-t-il un morceau qui t'a fait pleurer un jour ? Le premier morceau qui m'a fait pleurer, c'est Fever de Star Cellar, ça remonte à une bonne vingtaine d'années. Et je peux te donner le dernier qui m'a fait pleurer, c'est Hope There Is Someone de Anthony and the Johnson. Si vous voulez pleurer un coup, je vous en prie, allez-y, faites-plaît, c'est radical. Attention, le morceau de variété française que tu aimes le plus ? Je suis hyper fan de Bachung, alors j'irai sur l'annigement de Bachung, mais je suis aussi très très fan de Cabrel et ma préférée, c'est la robe et l'échelle. La musique qui t'aide à te reposer ? Je ne me repose jamais, enfin très rarement. Donc quand je me repose, c'est que vraiment, il faut que je dorme, donc pas trop de musique. Mais voilà, pour me mettre dans un move un peu tranquille et tout, je vais partir sur du reggae, j'aime bien le son reggae. Un morceau ou des morceaux que tu as découvert, ou un style musical, que tu as découvert grâce à tes enfants ? Alors c'est vraiment grâce à ma fille, elle a 11 piges et elle m'impressionne des fois, elle me fait écouter des trucs cools. Et là, le dernier, c'est Motel de H-Kid. Motel, je ne connais pas, mais à écouter. Yes. On va le conseiller. C'est quoi ? C'est dance, c'est rap un peu ? Entre du rap et de l'électro, c'est amicain, ça passe bien. Te souviens-tu, parce qu'on est un peu dérangé dans ces moments-là, de la musique de ton premier slow ? Oui. Et là, séquence émotion, c'est avec mon papa, Feu, mon papa, et hyper fan de Joe Cooker. Et donc, c'est une chanson qui s'appelle Night Call. La musique du confinement, on a tous vécu ce mauvais moment. Qu'est-ce que tu écoutais ? J'écoutais beaucoup ma playlist Deezer en boucle, mais si je dois extraire des trucs sympas, j'ai pas mal écouté Ben Mazuet, super artiste français de la Nouvelle Scène, et Aurel San, pour m'exister un peu aussi, parce que les mots me portent. Vraiment, je suis l'amoureuse des mots, et ces deux mecs-là ont vraiment quelque chose à transmettre, et ils parlent vraiment bien, et je trouve ça génial d'être capable de faire passer une idée ou une image avec trois mots. Et c'est trop fort, je suis fan. Et puis alors là, quelque chose de très personnel, le morceau, la musique qui te représente le plus ? Alors, j'ai demandé à ma fille, du coup, parce qu'après tout, je suis la moins bonne juge de moi-même, et elle m'a dit, oh ben toi, c'est Beyoncé, et donc elle a cherché un peu, elle m'a dit, c'est Run the World de Beyoncé. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Bon, revenir sur ta carrière, je rappelle qu'il y a quand même deux médailles d'argent olympique. Est-ce qu'il y a des musiques qui correspondent à ces moments de compétition, de remise de prix, je sais pas ? Il y a une musique, enfin, un groupe qui m'a portée sur les deux olympiades, c'est I Walk Sound, que vous connaissez très bien, Savoy News, puisque c'est un groupe savoyard de reggae, de hip-hop, et ils avaient même écrit une chanson pour moi, et on a un parcours un petit peu similaire, j'adore leur son, et je trouve ça chouette d'avoir des gens avec qui j'ai pu être au lycée, qui deviennent un peu connus sur la scène française reggae, et c'est vrai que pendant ces olympiades, ça me portait et ça me rassurait de me dire qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir un parcours un peu qui sortent de l'ordinaire et qu'en fait, c'était somme toute assez banal, malgré que ça reste un peu extraordinaire. Donc voilà, I Walk Sound, définitivement. Est-ce qu'il y a une musique, dans ta période toujours, dans ta carrière, une musique qui a été choisie par des organisateurs, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Championnat du Monde, qui est sortie du lot, tu es arrivé un jour dans une remise de prix, il y avait un son qui claquait bien, ou à un moment donné, est-ce que tu as vécu ça ? C'est une super question, et puis il fallait la trouver celle-là. Et quand j'étais au X-Game, il y a eu un hiver au X-Game, et ils passaient sur les écrans géants des pubs à répétition, avec des espèces de chouettes et des hiboux. Je ne me souviens plus, la marque de la pub, à la limite on s'en fout, mais la musique, c'était Lionel Richie, et c'était All Night Long. Et elle m'est restée, et j'adore cette chanson, et parce qu'en plus ça me va bien, tu vois, quand je fais des trucs, je le fais à fond, donc en général si je suis partie pour faire la fête, c'est All Night Long. Et elle est vraiment, je trouve, elle met la patate, quoi. Voilà, elle m'avait marquée pour ces X-Games-là, j'avais fait ma première médaille au X, alors ça doit être 2006, je pense. Une dernière sur un style ou un son que tu n'écoutes jamais ? Je n'écoute jamais de hard rock, full metal, très dark et tout, ce n'est pas ma tasse de thé, du coup, vu que le panel de musique est grave large, je me fais plaisir avec d'autres trucs. C'est génial, et puis ce qui était génial, Marie, c'est surtout t'avoir quelques minutes comme ça, quelque part dans le studio de Savoie News. Merci, merci. Avec plaisir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada